et un film aussi alors c'est quoi cette histoire de biopic sur diams c'est vrai ou c'est pas vrai oui j'ai déjà fait longtemps que j'ai cette idée là j'ai toujours voulu faire un film à la base mon premier film j'aurais vraiment pensé faire le film de quelqu'un d'autre mais mon producteur a vraiment aimé mon spectacle et m'a dit ça serait bien d'en faire un film cette histoire de cette jeune fille qui part à la conquête de son la fierté de son père et vraiment au début d'écriture on pensait pas du tout que c'est moi qui allais jouer ni quoi que ce soit on savait même pas si le film l'allait de financer et et diams est un projet que j'ai depuis très longtemps sept huit ans maintenant j'ai l'idée dans la bécane j'ai commencé à gratter et et voilà et ça avance ou c'est plutôt ça va prendre du temps et puis on verra ça va se faire ou pas mais en tout cas moi je suis dessus depuis un moment et j'en parle vraiment toute franchise même quand je l'ai vu je lui dis moi pour moi tu es l'édite piaf des temps modernes t'étais la rappeuse que personne n'a encore détrôné il n'y a encore aucune des rappeuses qui qui a pris sa place elle a elle a elle a elle a marqué beaucoup de gens et jusqu'à aujourd'hui quand tu dis diams après dix ans les gens savent où c'est qui donc c'est ouf elle fait encore la une des magazines dernièrement j'ai j'ai juste raconté ce qu'il y avait dans son livre et qu'elle avait rencontré des hauts et des bas tu vois pas que le lendemain dans l'une des journaux il y avait écrit nawell explique pourquoi diams a arrêté le rap j'ai jamais dit ça tu vois pour dire que dès que tu parles de diams c'est elle elle est d'ailleurs plus connue que moi parce que au lieu de parler de mon film ils m'ont parlé d'elle alors que j'avais rien dit de neuf qui était qui était qui était donc c'est dans les tuyaux après ça avancera et puis on verra on verra ce qui se passera bon t'as un consultant de choc avec massa aussi à tes côtés exactement et d'ailleurs c'est un projet qu'on aimerait porter à deux elle le sait très bien tu vois un massa on a passé des beaux moments non et puis ça serait ça serait un vrai hommage à sa personne à ce qu'est ce qu'elle a représenté ce qu'elle représente encore aujourd'hui pour pour la plupart des gens qui ont qui qui m'ont connu bon bah suivre en tout cas salut pour rien louper de ce qui se passe dans les studios de sky rock va t'abonner à la chaîne à tout de suite